En revanche, être là comme une vigie et surveiller nous ce qui se passe sur le secret d'affaires, ce qui se passe sur le glyphosate, ce qui va se passer demain sur l'aéroport de Paris dans l'hémicycle. Je pense qu'être fise cette vigie-là et essayer d'être un porte-voix pour venir dire au reste du pays ce qui se passe à Bruxelles, avoir un oeil et une oreille là-bas, ça me paraît vachement utile, avec, je dirais, des spécialités. Manon sur la fiscalité avec tout son parcours à Oxfam, Evelyne évidemment chez Goudieur sur les délocalisations, mais aussi on a Marina qui est une vraie spécialiste sur les travailleurs détachés. Et je pense qu'avoir des lanceurs d'alerte qui ont un oeil et une oreille là-bas, ça peut nous être utile à tous. Et ensuite, la campagne des législatives, le thème de ma campagne des législatives, c'était « dites non à Macron ». Là, il faut bien dire que l'objectif, c'est aussi de dire non à l'Europe des Macron. Il y a un vote. Alors, on le fait, il faut le faire par tous les moyens qui existent. Il faut le faire par des manifs, moi je le fais par un livre, je peux le faire par des discours, mais il faut dire non à Macron. Et quand on a un bulletin de vote qui peut dire non à Macron, il faut glisser. Et aujourd'hui, je le disais déjà pendant ma campagne législative, toute abstention est un vote Macron. Ne pas voter, c'est voter Macron. Et il compte là-dessus. Il compte sur l'abstention, il compte sur l'éloignement, notamment des classes populaires, il compte là-dessus. Donc, déjà pendant ma campagne, la principale bagarre que j'avais à mener, ce n'était pas pour qu'on vote pour moi, c'est pour qu'on vote tout court. Parce que toutes les personnes qui n'allaient pas se déplacer, c'est comme s'ils laissaient faire l'inertie. Et l'inertie, en l'occurrence, était macroniste. J'ai un slogan que je vais placer. Le slogan de ma campagne, c'était dites non à Macron. Je vous propose un nouveau slogan, c'est dites ma non à Macron. Moi, je veux dire à tous ceux qui hésitent, à tous ceux qui ne sont pas sûrs d'eux, à tous ceux même qui ne sont pas sûrs de faire campagne, je veux leur dire qu'avec un bulletin de vote, le 26 mai prochain, vous pouvez faire trois coups. Avec ce bulletin de vote, vous pouvez d'abord infliger une raclée démocratique à Emmanuel Macron, sanctionner sa politique en faveur des plus riches, sanctionner sa politique antisociale, et laisser dans les cartons ces mauvais projets. Parce que la réforme des retraites, elle nous attend juste après les élections européennes, comme de par hasard. Alors oui, il faut le sanctionner. Deuxième coup, deuxième coup avec ce bulletin de vote au soir du 26 mai, vous pouvez envoyer au Parlement européen des parlementaires de combat, des femmes et des hommes qui ont fait leur preuve sur le terrain, des Evelyne Baker, militantes syndicalistes contre le libre-échange, des Marina Mesure, militantes contre le travail détaché, des hommes qui ont fait leur preuve mais qui se battront pied à pied contre le libre-échange, contre le glyphosate et les pesticides, contre le travail détaché, et qui défendront nos services publics, nos droits sociaux, le protectionnisme solidaire, l'agriculture biologique, et qui défendront la tolérance zéro face aux évadés fiscaux. Et enfin, troisième coup avec ce bulletin de vote. Oui, le 26 mai, nous pouvons commencer à construire l'alternative. L'alternative au niveau européen, avec nos alliés européens de maintenant le peuple, avec Podemos en Espagne, avec le bloco au Portugal. Construire l'alternative, construire la rupture avec les traités européens au niveau de l'Union européenne. Mais demain, construire l'alternative, aussi ici en France, pour voir les jours heureux et pour retrouver enfin le soleil. Voilà notre force. Et vous avez bien travaillé, les gens. Vous avez convaincu autour de vous. Vous avez parlé. Vous avez pourri les repas de famille le dimanche. Les soirées. Et pour finir, ce sont les mots que vous avez répandus de toutes parts, qui ont fleuri. Et maintenant, je vois que tout le monde est pour le protectionnisme. Le protectionnisme intelligent, dit Mme Le Pen. Et nous le préférons aussi au protectionnisme stupide. Ou bien, le protectionnisme solidaire, dit M. Glucksmann. Mais c'est parfait. C'est exactement l'expression que nous avions pendant l'élection présidentielle, au moment où les amis de M. Glucksmann nous traitaient de xénophobes et de nationalistes, parce que nous étions protectionnistes solidaires. Et M. Jadot parle d'un protectionnisme écologique. Si je vous cite ces mots, c'est pour montrer que la plus grande des victoires que nous pouvons remporter, c'est de convaincre, de faire avancer des idées, et que parfois même, en les retrouvant dans la bouche de ceux qui nous combattent, alors qu'ils croient qu'ils sont en train de marquer des points, ils sont en réalité en train de nous aider à construire la nouvelle compréhension commune que le peuple doit absolument partager pour faire face aux tâches historiques qui sont les siennes. C'est la civilisation humaine qui peut disparaître si on continue à faire sur la planète les prélèvements absurdes qu'on y fait. Je dis absurde, et bien sûr, c'est toujours délicat pour un orateur d'aborder ce genre de questions. Parce que si vous venez faire peur à tout le monde, ça ne mobilise pas trop. Mais enfin, tous, nous sommes hommes et femmes de responsabilité dans nos vies. Est-ce que nous ne passons pas notre temps à assumer ces responsabilités, à nous demander comment le faire, le faire du mieux qu'on peut ? On ne sait pas toujours, d'ailleurs, par quel bout prendre le problème. Eh bien, il en est de même tous ensemble lorsque nous sommes citoyens et que 1 500 scientifiques nous disent « Vous avez 12 ans pour changer votre manière de consommer et de produire si vous ne voulez pas rendre la planète infréquentable parce que l'accident climatique aura lieu. » Non ! L'avoir, ce n'est pas l'être. Posséder, ce n'est pas être plus grand. Les objets ne transfèrent aucune puissance aux individus si les individus n'ont pas en eux-mêmes la richesse du cœur, des sentiments et de l'intelligence qui leur permet de faire fonctionner la société d'une manière humaine. Cette puissance, cette puissance, nous l'avons en nous, peuple français, qui ont fait tant d'efforts génération après génération pour qu'on éduque, pour qu'on aille à l'école, et puis pour ceux qui n'avaient pas la possibilité ou la fortune qui leur permettait de le faire, à son poste de travail, dans son parcours professionnel, améliorer sans cesse ce que l'on était capable de faire. Grand peuple fier de ce qu'il sait faire. Nous avons cette possibilité en nous. La France a cette possibilité. Elle peut, si elle le veut, se donner les moyens matériels, intellectuels et humains de faire tourner vite, fort, toute la production, la manière de produire, la manière d'échanger, la manière de consommer. Il le faut absolument. Et c'est ce message que nous portons. Non pas seulement celui de dire, attention, ça va mal tourner, mais nous venons devant nos contemporains dire, on peut faire autrement. On sait le faire. Nous en sommes capables. Nous sommes là. Nous sommes prêts à le faire. Voici notre jeunesse. Voici nos anciens, les uns avec les autres, savent par quel bout prendre cette affaire pour changer d'un bout à l'autre le monde absurde dans lequel nous vivons. Mais vous savez très bien qu'on ne peut pas se battre si on est divisé. On ne peut pas affronter une très grande difficulté comme celle-là. si au point de départ, on a déjà humilié, éparpillé, dispersé les gens en refusant de reconnaître leur dignité, en les humiliant, en leur mentant sans arrêt comme on le fait et en continuant à le faire, comme on l'a fait avec ceux qui sont venus parler tout à l'heure. Il y a un très beau livre qui explique que, contrairement à ce que l'on a dit pendant tant d'années chez les libéraux, la règle de base de la vie des humains et d'ailleurs de toutes les espèces, même si cela vous paraît incroyable, c'est l'entraide. C'est l'entraide qui permet la survie. Et c'est notamment l'entraide qui le permet, comme ça va très mal. Et vous autres qui êtes dans la lutte, vous en êtes en quelque sorte les premiers modèles. C'est bien parce que vous vous êtes entraînés. C'est parce que vous vous êtes tenus les coups de bien serrer les uns avec les autres que personne n'a craqué. Ce qui est vrai dans une lutte est vrai en général dans une société. La France n'est pas capable d'aborder les défis si on continue à la tenailler de divisions, d'inégalités, d'absurdes privilèges pour les uns, tandis que les autres n'ont rien. Ruffin, vous voyez la chose magnifique qu'a fait François Ruffin. Car chacun d'entre nous contribue à la lutte, à sa manière, à sa façon. Alors moi, je fais des synthèses, j'écris, je fais des discours. C'est bien. Mais Ruffin, il fait mieux. C'est un artiste, c'est un créateur. Quand il fait un film comme le sien, dans la salle, les gens rient, les gens pleurent, les gens applaudissent, les gens huent Macron. Ça fait du bien. Ce n'est pas un documentaire, c'est un film. Et c'est un film qui parle à tout le monde, qui mobilise, qui transforme ceux qui le regardent. C'est un moment commun d'éducation populaire. Chacun d'entre nous est un artiste à sa manière. Chacune d'entre vous est une artiste à sa manière. Là où vous vous trouvez, par vos sourires, par vos explications, par votre patience, par la générosité que vous manifesterez, chers amis, chers tous, vous propagerez ce qui compte par-dessus tout. C'est le sentiment spontané que les uns peuvent être disponibles pour les autres. Qu'il est possible en toutes circonstances de se rendre utile aux autres. Voilà le message que nous continuerons à porter pendant toute cette aventure. Et ne venez pas me dire que ça n'a rien à voir avec l'Europe. Parce que précisément, l'Union Européenne est l'organisation méthodique, comme cela a été démontré par Ruffin et par Manon Aubry il y a quelques instants, méthodique de la compétition des peuples les uns contre les autres, et des individus, femmes et hommes, les uns contre les autres, pour l'emploi, pour le ceci, pour le cela, et à la fin, c'est du malheur pour tout le monde. C'est ça qu'ils ont organisé. Ne croyez pas qu'on ne puisse pas vivre autrement. Ce n'est pas vrai. On peut vivre autrement. On peut vivre dans l'entraide. On peut vivre dans la solidarité. Et tout ça est possible.